Bonjour à tous, soyez les bienvenus, quel plaisir de vous retrouver à l'occasion de cette deuxième partie. Nous sommes toujours sur la commune de Saint-Joseph, à l'occasion des 25 ans du Véloclub de Saint-Joseph. Pas mal de personnes étaient en interview, pas mal d'images et je vous invite à retrouver cette deuxième et dernière partie de ce Grand Prix organisé par le Véloclub de Saint-Joseph. C'est parti dans Actuelle Tendance 974. Actuelle Tendance 974. Bonjour la team, sinon comment il est ? Il est là en forme, pour la course. Super, je suis avec quel club alors du coup ? Elle est amenée avec le Véloclub de Saint-Joseph, un club de l'Est. Donc voilà, on est représenté à cause du Saint-Joseph, voilà, pour représenter les couleurs. Tout à fait, représenter les couleurs. Et tu te prénommes ? Elmar Sébastien. Ok, et tu t'y connais, on m'a parlé de médaillé d'or, enfin je ne sais pas, explique-nous un petit peu. Moi je fais du vélo déjà depuis 12 ans, donc médaillé d'or, dernier jeu des îles qui s'est passé à l'île Maurice. Encore la montée individuelle. Donc voilà, aujourd'hui on va essayer de bien figurer pendant la course et être dans le bon coup pour que je la gagne. Ok, et peut-être viser un podium aussi sur la fin de la journée ? Ben on espère, on espère viser un podium. On a quand même pas mal de jeunes qui sont en forme en ce moment. Il y a Abel Ferré, il y a Gauthier qui se cachent, mais voilà, qui sont des jeunes qui sont en forme. On le voit, on le voit, il est là. Super ! Donc on va dire un club assez expérimenté. On va dire un club plutôt des jeunes, mais voilà, qui est soudé et qui a envie de bien faire. Super, et qui a, comment on dit, fait la route malgré la pluie. Et on voit en termes de passion, tenacité, persévérance. Et ben comme dit Créole, vous allez là, moi-même. Oui, on est là. Nous sommes des clubs de l'Est, nous sommes d'habitude aussi pour la pluie. Donc on ne dérange pas nous non plus. Ah bon, on dit à nous. Donc voilà. Ok, merci pour la Tendance 974. Merci. Allez, bon coup à Sazote. Merci. Bonjour madame Lebon. Bonjour. Je vous laisse vous présenter à nouveau. Oui. Madame Lebon Marie-Jeantel, présidente du Véloclub de Saint-Joseph. Aujourd'hui, ça fait 25 ans que je préside. C'est ça. Et donc, à l'occasion de ces 25 ans, eh bien, vous avez organisé un événement. Tout à fait. On a organisé par rapport aussi à mon époux. Parce que toute cette ZAC lui appartenait. Et ben, on court dans sa rue. Et dans la rue de son grand-père, son arrière-grand-père. L'arrière-grand-père rejoint le petit-fils. Voilà. Et cette rue-là, l'Europoint-là, porte le nom de mon époux. Jean-Paul Lebon. D'accord. Donc on va dire un événement aussi symbolique à l'occasion. Voilà. À l'occasion, j'ai voulu faire ça. Ok, d'accord. Il faut lui rendre hommage. Ah, c'est magnifique. Voilà. Et puis on va dire une nouveauté aussi proposée à l'ensemble des clubs présents. C'est bien ça ? Oui, oui, tout à fait. Parce que vous comptabilisez combien de clubs présents aujourd'hui ? Oh, ben, au moins 10-15. 10-15 ? Oui, au moins. Et deux participants ? Participants, on en avait eu 211. 211 ? Oui. Et ben, c'est pas mal non plus. Oui. Même si ma nature a voulu faire des siennes en début de journée. Tout à fait. Mais en fin de matinée, ben voilà. Le beau temps est revenu. Et tout se met en place. Voilà. Super. Et bien sûr, on aura des podiums selon les catégories présentées aujourd'hui, c'est ça ? Je pense, oui. Ok, d'accord. Et ça s'annonce comment alors ? Un petit peu la température à la mi- et après-midi, on va dire, de cet événement ? Voilà. Ben, disons que c'est les coureurs qui vont faire le show. Et donc, moi, je ne pense pas qu'en régional, nous ayons podiums. Mais dans les catégories avant, on a accès à 1 ou 2. Je pense qu'on pourrait faire des podiums. D'accord. Déjà un petit mot alors, on va dire. La réussite est vraiment présente ? Oui, tout à fait. Tout à fait, oui. Voilà. Et qu'est-ce qui fait que vous avez bien tenu ces 25 ans et que vous allez d'ailleurs continuer ? J'espère, non. C'est la passion. C'est la passion. Et puis, j'aime travailler avec les gens. J'aime travailler avec les gens. Et puis, j'aime mes coureurs. Ah, c'est ça. J'aime mes coureurs. Qui vous donne de la persévérance, de la tracité. Oui. Très bien. Mes coureurs sont toujours avec moi et je les adore. Ah ben, c'est merveilleux. Gros message. Voilà. Super. Et bien, nous, on va poursuivre un petit peu sur cet événement et montrer un petit peu à tous nos abonnés et nos internet un petit peu le déroulement de cet événement, Madame Lebon. C'est gentil monsieur. Il n'y a pas de soucis. Je vous remercie. Je vous remercie. Alors, Amandine, je suis donc dans le club de Saint-Louis, dans la catégorie des féminines. Très bien. Alors, ceci avec lui ? Eh ben, très exigeant. Ok. Mais très, très bien comme circuit. Pour une deuxième course, c'était plutôt pas mal. Oui. Ok. La petite cote qu'on a pu voir là, il est quand même assez super salée. Elle fait pas mal aux jambes quand même. Super. Et donc, juste à côté ? Eh ben, André Pellegrin, je suis le président du club cycliste de Saint-Louis. Et on est super heureux d'avoir un peloton féminin qui est en train de grossir de course en course. C'est ce que je disais à Amandine. Celle-là, de course, elle est sélective. Donc, il y a des difficultés. Et ben, ça va aller crescendo. La semaine prochaine, c'est la ravine à malheur. Donc là aussi, ça va être sélectif. Et petit à petit, on va aller voir s'exprimer. Donc, c'est vraiment une bonne chose pour le vélo d'avoir du film. Je suis très content de participer à cet événement-là. Surtout avec Mme Lebon, l'organisation est très bien. Et Mme Lebon est comme ça. Ah, super, super. Et vous évoluez dans quelle catégorie ? Ben, junior, senior, femme. Ok, très bien. Donc, toujours en bonne santé. Et c'est ce qui fait maintenir la santé, justement ? Ben oui, je pense. Ok, très bien. Donc, vive le club de Saint-Denis. Voilà, vive VCSD et vive VCSJ. Voilà, super, merci à vous. Merci Payet. Voilà, donc je vais vous emmener faire un petit point aux abords du circuit. Il y a pas mal de monde. Les gens se sont déplacés en famille. Il y a de l'ambiance. Et vous allez voir, c'est très chaleureux, très convivial. C'est parti dans Actuelle Tendance 974. C'est parti dans la Réunion. Monsieur, bonjour. Bonjour. Quel secteur où j'habite ? J'habite à Saint-Denis. Ok, d'accord. Et là, je vais venir à Saint-Joseph pour voir la course. Ok. Moi, je pense que quand j'aime la course, c'est comme une femme. Ok, d'accord. Quel que soit le lieu où elle habite, où ça va voir elle, quel que soit le lieu où j'ai une course vélo, ça va être mon vélo. Ah oui. Tout est dit là. Ah oui. Il y avait trop un sens. Pluie, pas pluie. Vous êtes là. La preuve. La pluie est tombée, mais elle est là. Côté Saint-Denis. Et puis, vous connaissez-vous dit ? Ah ah. Si la pluie va tomber, tu vas pas laisser tomber. Quand elle arrive à terre, on a fait une manière pour faire remonter elle. Hop. Actuelle Tendance 974. Merci beaucoup. Tu te prénommes ? Jean-Raymond. Super. On y retrouve. Bonne course. Merci. Oui, bonjour. Donc, c'est Jean-Jacques Ouaraud. Je suis de Saint-Joseph et je suis venu voir un peu les coureurs faire le parcours de Saint-Joseph qui a été modifié cette année avec une petite cote en plus. Apparemment, ça fait très mal à tout le monde, même au premier. Et pour nous, spectateurs, c'est pas dur. Donc, c'est appréciable de voir ça, de voir du mouvement, des actions. On va dire un moment convivial en famille. Voilà, en famille, voilà. C'est d'être partagé en famille, quelque chose, une passion on va dire aussi. Donc, c'est super pour un dimanche et le temps est avec nous. Voilà, durant la course, il y a d'autres aussi qui sont en train de se préparer. Du moins, ils s'occupent de la partie mécanique. Et on va faire un petit point avec cette équipe. Alors, vous êtes de quel club ? Nous, on est du Sainte-Marie Cycling Développement. Ok, très bien. Et là, actuellement, ce qu'on est en train de faire, on est en train d'essayer de retirer ce qui a l'air d'être un bout de ferraille dans le pneu du collègue là. Et je pense que là, s'il s'est retiré, on pourra regonfler et pouvoir repartir et faire sa course sans stress. Très bien. Et le collègue, il en pense quoi ? Tu vas t'en sortir ? Non, c'est bon, c'est déjà sorti. Ah ouais, c'est nickel chrome quoi, c'est carré. C'est carré dans l'axe. C'est carré dans l'axe. C'est carré dans l'axe. Voilà, on engage des jeunes. Super. Et donc, on rappelle quand même le club ? Sainte-Marie Cycling Développement. Bonjour M. Le Maire. Bonjour. Alors, à l'occasion, il vient de cette 25e anniversaire du Véloclub de Saint-Joseph. Quelles sont un petit peu vos impressions et aussi félicitations d'avoir soutenu Mme la Présidente ? On est heureux d'être là parce que c'est un bel anniversaire, 25 ans. L'animateur, tout à l'heure M. Bénard, me posait la question de dire pourquoi on dure si longtemps ici. Moi, je n'ai pas 25 ans. Je ne suis maire que depuis 22 ans. C'est déjà pas mal, diront certains, mais en tout cas, c'est un bon compagnonnage qu'on a eu avec Mme Le Bon. Et puis, le cyclisme à Saint-Joseph, c'est des noms importants, comme Jean-Carles Mercier, comme David Bénard, comme d'autres personnes qui hier ont été justement ceux qui nous ont représentés. Mais d'autres aussi, comme Michael Boyer, etc., qui sous le majorat justement et la présidence de Mme Le Bon, ont su assurer avec beaucoup de jeunes qui viennent derrière. Donc, je pense que c'est un club familial qui a su tenir, malgré qu'on a beaucoup aujourd'hui de sports, qui sont lés au vélo et qui viennent concurrencer. Je crois que ça reste quelque chose de populaire qu'il faut bien évidemment encourager, continuer à poursuivre. Et c'est un bon sport d'éducation. Et c'est pour cela qu'au niveau d'une collectivité, il est important justement de soutenir. Mais c'est important aussi au niveau des médias, les médias populaires comme Zot. Être dans le midi à Zot, c'est ça qu'il pense que c'est important parce que la population a besoin de connaître. Et pour nous aussi à Saint-Joseph-Nin. On peut dire que Saint-Joseph et le maire, c'est le football, mais ils se trompent. C'est bien sûr le football. C'est l'exception, c'est Vincent Rodeau, c'est Jean-Petit FC, c'est la Crête, c'est l'Anjouin, c'est Jean-Pas, c'est beaucoup d'autres. Mais c'est aussi des sports nouveaux, c'est le rallye. C'est sur la Zacleterra justement les sports très médiatiques comme le rallye, mais aussi aujourd'hui le cyclisme. Donc c'est des moments importants de coller justement avec notre population, avec le multisport et ces rendez-vous-là qu'il faut de plus en plus donner dans la commune la plus australe d'Europe. C'est ça Saint-Joseph. C'est tout, c'est un maire de proximité et d'écoute si je comprends bien. Ah ben, moi j'ai toujours été comme ça, mais je pense qu'il ne faut pas changer. Non, on n'a pas de raison d'aller se prendre plus haut que ce qu'on est et il faut tout simplement rester à sa place. Et moi je pense que ma place c'est celle d'être parmi la population et le sport et je dirais pour cela une bonne cinémastique. Merci beaucoup monsieur le maire. Moi aussi, Médiazote, merci. Médiazote. C'est ça, Médiazote. Médiazote, merci.